Je vous remercie pour l'excellente musique, et je ne crois pas que j'ai vu un groupe de tambourins aussi extraordinaire depuis que je suis officière. Elles sont vraiment excellentes. Et qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de « together you and me » ? Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes, nous ouvrir des portes pour partager l'évangile. Alors on le remercie pour toutes les occasions. Demain, on va avoir une rencontre spéciale dans nos postes pour les rameaux. Et c'est un temps très spécial pour l'Église chrétienne. J'ai essayé de penser un petit peu ces dernières semaines comment les gens aiment les héros. Vous avez pu lire dans les journaux au sujet du décès de Hugo Chavez. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers et même plus sont venus pour se recueillir pour lui. En Amérique du Sud, on a dit qu'il ne s'était plus passé quelque chose de pareil depuis le décès d'Eva Perron. Le monde aime les héros. Et devinez qui d'autre, j'ai entendu, était un héros. Les adultes ne vont peut-être pas comprendre ce nom. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de Justin Bieber ? Oui, les jeunes, ils connaissent. Il est beau, n'est-ce pas ? Ils disent même qu'il sait chanter. Est-ce que c'est vrai ? Ils me disent qu'il peut danser. Et puis, on m'a dit qu'il danse. Est-ce que vous savez qu'il est Canadien ? Et la maman de Justin Bieber travaille à l'Armée du Salut d'ailleurs, dans un de nos centres. Je suis sur Twitter. Je suis sur Twitter. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le mot français pour Twitter ? Twitter. Qu'est-ce que c'est le mot français pour Twitter ? Twitter. Et vous voyez, le monde aime les héros. Ils aiment les leaders, ils aiment les rock stars. Et il y a bien, bien des années, quand Jésus est entré à Jérusalem, il était comme un héros. Il faisait une sorte de déclaration. Il entrait là dans la ville et il était en train de leur dire littéralement qu'il était celui qu'ils avaient attendu. Et je crois que la foule attire la foule. Et je crois que parfois il y a des gens qui aiment vraiment honorer les héros, qui sont des adorateurs de héros, et puis ils attrapent comme ça avec d'autres personnes. Et puis dans ces jours-là, quand Jésus est entré à Jérusalem sur un anneau, et bien il y avait vraiment un élan d'adoration, de louange. Vous savez, la plupart d'entre nous qui sommes un peu âgés, nous ne regardons pas de concerts rock. Mais moi, j'ai l'âge d'Elvis Presley. Et j'ai l'âge aussi des Beatles. Et quand vous regardez ces concerts, les filles prennent leurs jumpers et les enlèvent à Elvis. Et quand vous regardez ces concerts, les jeunes filles, elles enlèvent je ne sais pas quoi, qu'elles jettent à la tête du musicien, du chanteur. Et là, au temps de Jésus, les gens aussi enlevaient des vêtements qu'ils jetaient au pied de Jésus comme acte de louange. Et ils criaient, Hosanna, louez-sois le Seigneur. Et parfois, vous savez, on déconnecte la Bible de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais les rameaux, c'était un de ces événements vraiment populaires et plein de gens. Et Jésus se déclarait lui-même être le Messie, être le roi. Celui qui apporte la paix. Et je pense que beaucoup dans cette foule ont réalisé ça. Parce qu'ils parlaient du royaume, ils parlaient du roi, ils parlaient de la paix. Et les gens l'ont cru. Et je pense que d'autres encore se sont rajoutés, ont été attrapés, attirés. Et quand ils ont crié Hosanna, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ça voulait dire louez, louez-sois-t-il. Mais est-ce que vous connaissez la vraie signification de ce mot Hosanna ? Save us now. Sauve-nous maintenant. Save us now. Sauve-nous maintenant. I think there were some in that crowd today that really were praying that Jesus would do something now. Et je pense vraiment qu'il y a dans cette foule, aujourd'hui, des gens qui prient Seigneur fait quelque chose maintenant. Et les gens religieux savaient ce pourquoi les gens étaient en train, ce qu'ils demandaient. Et ils savaient ce que Jésus était en train de dire aux gens. Et ils ont dit à Jésus, dis à tes disciples d'arrêter. Et si ça se passait aujourd'hui, si on était en train de faire ça aujourd'hui, on dirait, fermez les micros. Éteignez les lumières. Mais Jésus leur a dit, mais si j'arrête les gens, c'est les pierres qui vont crier. Et bien aimé, cet événement est vraiment un temps spécial dans l'histoire de l'Église chrétienne. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, ça devrait être plus qu'un souvenir de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Je crois que nous devrions tous être un peuple et des gens qui louent. Vous savez, le Seigneur ne va pas vous demander d'enlever votre tunique et de la jeter sur le banc de la grâce. Et je pense que le Seigneur n'est pas non plus en train de nous demander spécialement de nous mettre debout et de commencer à chanter et à crier comme dans un concert rock. Est-ce que vous savez ce que je pense qu'il nous demande ? De le recevoir. De le recevoir. De le recevoir. De le laisser être le roi de notre vie. Il est celui qui apporte la paix. La paix qu'il a promis. Il aimerait nous entendre dire, Seigneur, sauve-moi maintenant. Sauf mes enfants. Sauf ma famille. Sauf mes amis. Sauf mes amis. Seigneur, sauve le monde maintenant. Vous savez, la louange, ce n'est pas uniquement à propos de mots, de paroles. La louange, ce n'est pas du fanatisme. La louange, c'est donner votre vie au Seigneur. Et vivre chaque jour pour sa gloire. Il dure à jamais. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de paix. Alors, louons le Seigneur. God bless you.